Maman, allons vite chez HT Vélo ! Bienvenue chez HT Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques, Conago, Scott, DMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins, ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300m2 pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Et what ? Vous en aurez ! 229 impasse Les Palais-Tuviers, Moivère Tajari, 97-122 Bmao, 0690-53-1985. SD Vélo, c'est le savoir-faire, et nous le faisons savoir ! Salut à tous ! Je vous donne rendez-vous le 22 décembre pour redonner le sourire aux enfants en situation de handicap. N'oubliez pas, Noël est un moment de partage. On se retrouve avec Charlene Sport, Canal 10. Bisous ! Salut à tous ! Quel plaisir de vous retrouver ! Avec un sourire comme ça, elle a croit 7 ans, elle va sur ses 8 ans, et vous proposer à venir, écoutez, le 22 décembre, c'est comme chaque année, ça a été créé depuis 2008, un sportif, un cadeau. Le concept, il est simple, le constat a été fait. Les athlètes sont adulés, sont aimés, quelquefois même idolâtrés, ils le savent, ils le savent pas, mais il y a des enfants aussi qui ont besoin de ce type de contact, et parfois les athlètes ne le savent pas, mais je vous donne l'occasion, en tout cas le 22 décembre, ça c'est depuis 2008, de venir avec un cadeau, tous les sportifs, quelles que soient les disciplines, de venir avec un cadeau, et ces cadeaux seront offerts pour une association, donc d'enfants porteurs d'handicap, et pas que de porteurs d'handicap, aussi des enfants aussi, qui, vous le savez, le sourire n'est pas trop au beau fixe, parce que surtout avec l'inflation, en ce moment tout est difficile, alors si nous avons ce privilège, cette façon, cette main tendue, si nous l'avons encore, et bien c'est encore un très bon moment, un très beau jour, qui vous sera consacré le 22 décembre. Vous aussi, vous avez la possibilité, vous n'êtes pas sportif, mais vous avez cette possibilité, vous l'avez fait, venez déposer vos cadeaux, au niveau de l'accueil de Canal 10, ce sera avec plaisir, le 22 décembre, nous serons en direct, à partir de 19h, pour 1h30, le 22 décembre, donc c'est un moment de partage, merci en tout cas de cette confiance, merci à Jordan, vous l'avez donc très bien compris, depuis quelques semaines, et bien, les murs n'ont pas changé, on n'a pas pu pousser les murs, la Guadeloupe n'est pas extensible, donc encore moins ce canal, mais nous sommes dans le studio de Canal 10, le temps que le plateau Michel Rodriguez, puisse prendre forme avec une autre ambiance, et je pense que ce sera donc fait pour la semaine prochaine. Allez, on continue, nous avons des invités, deux grands messieurs, on va commencer par le plus grand, quand je dis le plus grand, c'est pas par l'âge, c'est simplement parce que c'est un grand monsieur, c'est le secrétaire adjoint, le secrétaire tout court, le secrétaire général tout court de la ligue de karaté, c'est monsieur André Duplessis, c'est un plaisir de vous recevoir ce soir, bonsoir monsieur Duplessis. Bonsoir, bonsoir, et bonsoir à tous les tels spectateurs, bonsoir à la Guadeloupe, et c'est avec un grand plaisir que je viens ici partager un petit moment avec, sur le sport. Alors avec vous on verra bien évidemment, il y a une belle compétition ce week-end à venir, la coupe, 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 non c'est pas une coupe, c'est la coupe de la Guadeloupe, donc c'est vrai, c'est un open de minima vétérans. Minima vétérans, donc on aura beaucoup plus d'explications dans un instant, vous êtes aussi le fondateur de Samurai Dojo, à Petit Canada depuis plus de 40 ans. C'est exact, 40 ans pile, depuis 1983, c'est tout récent ça. C'est tout récent, bien sûr. En plus vous n'avez qu'une seule ceinture chez vous, moi j'en ai plein, j'ai des marrons, j'ai des bleus, j'ai des jaunes, vous n'avez qu'une seule ceinture, c'est pas n'importe laquelle, c'est une cinquième dan de karaté, c'est pas n'importe qui, qui passe justement ce type de cap. On peut dire que c'est presque l'aboutissement, puisque techniquement en karaté les hauts grades, c'est sixième dan, et après il y a des grandes pour les services rendus à la nation, si vous êtes entraîneur de ligue, si vous êtes président, si vous œuvrez pour l'œuvre, donc la fédération peut vous offrir des grandes supplémentaires. Mais disons que techniquement le plus haut grade, c'est sixième, et nous avons quand même un Guadeloupéen qui vient d'être huitième dan, pour ce qu'il fait sur la France Bordeaux, Serge Faustin, et qui est un karaté qui est incroyable, et qui a été reconnu, qui a été médaillé chevalier, et nous avons également Gilles Chardieu, qui a été directeur technique national jusqu'à récemment, donc nous avons quand même des Guadeloupéens qui œuvrent à très bon niveau, dans l'hexagoniste. Dans le haut niveau même du karaté. C'est avec toi Félix Dinan, président de la ligue de triathlon. Bonsoir président. Bonsoir Pascal, je suis content d'être là, et je crois que, comme on dit, je suis au Canadien, c'est comme nous avons d'habitude, et que c'est toujours un plaisir, et je salue les spectateurs qui nous écoutent, et toute la population voie du pays. Alors vous avez déjà connu un sportif cadeau, me semble-t-il. Mais on a déjà connu, vous êtes déjà venu. Je ferai avec mon équipe, à ceux qui participent à cet échange, puisque c'est une dynamique en ce moment, au niveau de la ligue de triathlon, des vrais pour la santé, mais également, on est avec la MJBS, ce week-end, avec la course, pour tout ce qui est le sport que nous proposons, qui est le triathlon, qui est le sport pour hôtel, une attaque sur le vélo, ça peut aider à tous ceux qui ont un handicap, pour pouvoir répondre aux pratiques. Alors vous êtes là aussi, pour présenter aussi ce deuxième duathlon, qui va servir de support pour le championnat, donc de la Guadeloupe de duathlon, c'est du côté de Marie-Galante, c'est bien ? C'était très très bien ça ? Effectivement, Marie-Galante est un grand pays, nous avons la possibilité de regarder le magathlon de Marie-Galante, depuis dix années, et là on revient sur Marie-Galante, avec un championnat du duathlon, et l'association Karata, qui est sa deuxième édition, a pu nous offrir quelque chose de formidable, sur la première édition, et on a consacré le titre, ce label, dédié ce label, sur cette deuxième édition, qui est le S, qui consiste à faire 5 km, 20 km, et 2,5 km de gros à pied, donc voilà, donc on salue Madame Vergerolle, qui est la responsable, qui est au niveau de l'organisation, au niveau de Marie-Galante, qui nous accueille dès samedi, et dimanche matin, la compétition. Alors avant de parler de la ligue même, donc de triathlon, on a vu, puisque c'est Jordan qui est avec nous ce soir, nous saluons Mélanie, qui est dans le studio, et qui fait un travail aussi immense, ce rendez-vous, ce rendez-vous c'est à Marie-Galante, c'est le 3, on sera dans un instant avec Monsieur Duplessis, il y a un rendez-vous également le 3, mais ça c'est du karaté, départ du bateau, ce sera donc, comment est-ce que ça va se décliner ? Alors, il y a, on peut se rendre à Marie-Galante, et pour l'hébergement, il n'y a pas de soucis, depuis le samedi après-midi, donc là, pour la course, le matin, mais les compétiteurs, beaucoup de compétiteurs, partiront le dimanche matin, pour un départ, vers 10h, pour se mariner au Saint-Louis. Oui, j'allais vous demander quel plan d'eau, parce que, il y a également au départ, il y a également au Saint-Louis, non, on est, il y a pas de natation, il y a pas de natation, il y a pas de natation, mais ils auront là, 5 km de cause à pied, du côté de Follance, donc là, la grande ligne droite, il faut se payer, l'aller-retour quand même, donc ça c'est... Bon ça va, c'est quand même assez abrité, c'est assez abrité, le départ, ça sera où pour les 5 km ? C'est à Saint-Louis, ça se passe à Saint-Louis, c'est pratiquement à Saint-Louis, et après, c'est boisé de part et d'autre, juste après, juste après la cour au bar, en fait, l'ancien... C'est une petite course en distance, mais ce sera ventilé, mais ce sera étant, c'est vu la température, qu'il fait sous mal à dessus, en ce moment, donc effectivement, il faudrait bien alimenter, en eau et eau, pour pouvoir se ravitailler, pour pouvoir terminer dans les bonnes conditions. On rappelle que le duathlon, c'est deux disciplines, c'est la course à pied, 5 km, et puis les 20 km de vélo, le parc sera où ? Le parc sera sous Saint-Louis, au niveau du stade, donc nous, aujourd'hui, les... On fait dans Saint-Charles alors, si je comprends bien. Non, on fait côté, on loge la mer. Que la mer. Et on revient de ce côté-là. Après, il y a une grande boucle, on revient par la nationale de l'autre côté. Ah, c'est Saint-Charles. C'est du côté de Saint-Charles. Donc ça, c'est la partie vélo, donc nous, aujourd'hui, c'est ouvert au cadet, jusqu'au master, donc seniors, juniors, qui sont dedans, donc nous espérons que le vainqueur sera, avec ce label, monsieur Marganat, je crois, quelque chose de formidable pour l'année 2023, pour pratiquer la saison. Mais nous aurons une dernière compétition, au moins le 10 décembre, à Bastère, qui est un swimrun, qui est aussi quelque chose de formidable, puisqu'on était à Pointe-des-Châteaux, il y a deux week-ends de ça, et on est à... C'était pour le suivi ? Le swimrun, le swimrun de Pointe-des-Châteaux. De Pointe-des-Châteaux. C'est quelque chose qui est formidable, qui permet de découvrir la nature, qui permet de, c'est une course, tout habillé. C'est un nager courrier, et c'est la... C'est une édition, mais de survie fort, qui va encore se mettre en place, dans les meilleures conditions, puisqu'on pense mettre un challenge en place pour l'année ou l'année prochaine. Le challenge, c'est-à-dire, celui qui gagne les trois courses, et on va gagner quelque chose de formidable. C'est le style de grand chelem, quoi. De grand chelem, voilà. C'est vrai que vous parliez de Saint-François, mais il me semble qu'à cette période-là, la mer était très démontée. Alors, Saint-François, on a dû... Effectivement, c'était démonté, il y avait un mauvais temps, et on a dû s'enlever, amputer d'une partie de natation, qui était... C'est-à-dire, on avait la hausse du Nord, et on a pu mettre en place, et on a pu garder quatre épreuves dans l'eau, et des concurrents n'ont pas eu de... d'empêchement à pouvoir réaliser l'eau par cours de 400 ou de 800 mètres, mais c'était un peu chaud. C'était un peu chaud. Avec nous, André Duplessis, on le rappelle, vous êtes secrétaire général donc de la ligue de tennis, c'est vrai que c'est une... De karaté. De karaté, pardon. De karaté, pardon. Alors, c'est vrai que c'est pas une discipline qu'on entend parler, c'est vrai, je sais pas si c'est la communication ou autre, peut-être c'est nous aussi qui nous donnons pas aussi assez cette visibilité. Tout en passant, j'en ai pratiqué aussi, et j'ai tellement envie de vous poser la question aussi. Je sais que ça a été un grand homme, vous avez parlé tout à l'heure des grands, notamment M. Faustin, qui est très honoré, mais j'ai envie de vous parler aussi de Camille Paulin, j'ai envie de vous parler de Nicole Saoukis, parce que Nicole Saoukis aussi, c'est elle qui m'a enseigné aussi le karaté. Alors, pour moi, aujourd'hui, parler de Paulin, ça va pas sans parler de Bax d'Orville. D'accord ? Ce sont quand même les pionniers, ce sont eux, et grâce à eux que la Guadeloupe a fait connaissance avec le karaté, flotté avec le karaté, et a connu des beaux jours. Mais je pense que, comme toute chose dans la vie, il y a une période hot et une période basse, donc je crois que le karaté sort de sa période basse, il y a une équipe qui est en place, et qui a commencé un travail de relance, de semer à nouveau. À titre d'exemple, à sortie du Covid, on était à 800 licenciés, cette année, on est à 1300 licenciés, et ça continuera à monter, parce qu'il y a un travail de fond qui se fait. Et surtout, je crois que dans le karaté, nous avons une belle relève de jeunes professeurs qui sont là, qui travaillent sur le terrain. D'ailleurs, ils reviennent de la Martinique avec quand même de bons résultats. Et donc, je veux croire que, nous sommes dans une phase ascendante, pour la labellisation du karaté, tel qu'il a été dans le passé. Mais, il faut reconnaître que, depuis cette époque de Nicole Sarkis, qui est une très grande amie, que j'affectionne, nous sommes ensemble, et bien, je crois qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de disciplines qui ont fait, qui sont arrivées, qui ont tout droit de citer. Et la population n'est pas extensible. Pire que, je crois que la Guadeloupe est en train de perdre sa jeunesse. Et donc, ce qui rend difficile ce développement, et sans compter que les jeunes, quand ils sont formés jeunes, 6 ans, et bien, à 16 ans, par 18 ans, ils s'en vont, ils quittent la Guadeloupe, et on les perd. Alors, de temps en temps, on a certains qu'on retrouve sur la métropole, et qui continuent leur bout de chemin, et qui nous donnent, je crois, Henrik, cette année, a été champion de France, et, alors qu'il va venir de la Guadeloupe, mais, avec un club de métropole. Donc, on les perd pas tous, heureusement, mais, la Guadeloupe fournit quand même un bon vivier de karaté à la France. Oui, c'est vrai que, on le voit actuellement, mais, si je vous ai parlé de Camille Poulin, ce sont des gens qui ont marqué aussi cette discipline, Nicole Sarkis, ce sont des gens qui ont beaucoup bataillé, vous avez bien évidemment, en 1983, je le disais tout à l'heure, c'est hier, vous avez forcément côtoyé Camille Poulin, à un moment donné. Pas à un moment donné, Camille Poulin, c'est mon sensei, c'est mon professeur, et aujourd'hui, je pense qu'on peut aller plus loin que professeur, je crois qu'il mérite de, vraiment, sans fausse modestie, que ces deux figures, aient la reconnaissance de maîtrise, la maîtrise de leur art, à savoir, Max Dorville et Camille Poulin, sans conteste, on peut dire que ce sont des maîtres de leur art. Nicole Sarkis ? Alors, Nicole, le problème aujourd'hui, c'est que Nicole a pris une retraite anticipée, et c'est dommage, puisque, je crois que même si sportivement on s'arrête, mais il y a toujours une transmission. Depuis fort longtemps, elle a pris cette retraite. Oui, voilà, peut-être une dizaine d'années, mais après avoir tout gagné, elle a tout gagné sur la planète. Quelle femme ! Elle a tout gagné, beaucoup de sacrifices, donc, maintenant, elle a pris sa retraite, je crois que c'est son droit le plus total, donc, elle a tout donné à la Guadoube, elle a permis à la Guadoube d'être connue mondialement, donc, je crois qu'il faut rester reconnaissant pour ce travail-là, et les jeunes qui arrivent aujourd'hui, ne la connaissent pas. Oui, oui, moi j'ai eu cette chance de... Je pense qu'il faudrait peut-être la chute de la fourmière et la convoquer, ou en faire un article, mais en tout cas, c'est la légende du karaté. Nicole Sarkis, Pierre Chérubin, ça, ça étonne, mais... Forstain, je crois que c'est la légende. au moment où je pratiquais cette art, c'était, commandement autonome, je ne sais pas si ça vous parle, c'était donc, dans cette zone, ensuite, il y a eu du côté d'Hibiscus, du côté d'Hibiscus, pourquoi je parle, parce que ce sont des gens qui ont beaucoup, beaucoup bataillé pour cette discipline, le karaté, et qui a fait développer aussi d'autres arts. Ça veut dire que, le karaté, à cette époque, parce que j'ai connu les anciens, quand je suis arrivé au karaté, Nicole Sarkis était ceinture verte ou ceinture marron. D'accord. Donc c'est mon aîné au karaté, pourtant on a le même âge, c'est mon aîné au karaté, donc, mais, l'esprit était différent. Il y a une mutation qui s'est déroulée d'année en année, où on a, le karaté devenu très light, très, très, très fluide, très, très, vous voyez. Alors que, à l'époque, les, les guerriers de l'époque, c'était des gens qui avaient vraiment, travaillaient, on avait l'impression qu'ils préparaient la guerre. Ah oui, oui, oui. C'était pas de la compétition, c'était, on faisait un peu de compétition, mais le karaté-ka était un guerrier. Et il faisait un petit peu de compétition à côté. Juste une question, c'est une question. Est-ce que vous voulez dire madame Edine Gatois, qui était karaté-ka ? C'est la présidente. C'est la présidente actuelle depuis huit ans. Depuis huit ans. Depuis huit ans. Et elle aussi a fait les beaux jours du karaté. Exactement, oui. Elle a fait équipe avec Nicole. D'accord. Il y a les individuelles, mais en compétition, il y a les individuelles équipes. Mais individuellement, elle a aussi défrayé la chronique sur le plan national. Et donc, c'est une très grande sportive. Aujourd'hui, elle a son club Higashi qui est Royal Riviera à Gosier. Elle continue un travail formidable. Et en tant que présidente, que je la représente aussi aujourd'hui, je crois que c'est quelqu'un qui a eu la confiance des karaté-ka et qui a fait le job. Qui a fait le job. André Duplessis, vous avez un rendez-vous sur trois. On a parlé du côté de Marie Galante. C'est la Coupe de la Guadeloupe. C'est ça, Coupe de la Guadeloupe. C'est Cata ou pas du tout ? C'est combat. On vient juste de passer la Cata. Alors, avant de parler de Cata, voilà l'affiche. Donc, ça se passe au gymnase Félix Héboué, c'est à Trois-Rivières. Coupe de la Guadeloupe, combat. Alors, c'est quelle catégorie on le voit en bas ? C'est minime ? Cadet ? Junior ? Senior ? Vétéran ? Ah ouais. Donc, c'est ce qu'on dit, c'est un open. Un open ? C'est un open. Donc, pratiquement tous les gars, il manque juste les poussées, les pupilles. Ces pupilles, ben jamais, les tout petits, qui auront leur compétition le mois prochain. Alors, il y a eu des poussées aussi. On va le voir. Je crois que c'est M. Pagési qui est avec du côté de la Martinique. Pagési. Pagési. Ils sont tous alignés. Et voilà. Dites-nous tout. Ça, c'est la semaine dernière ? Non, non, non. Nous sommes lundi, c'est samedi dernier. Ouais. C'était samedi dernier. C'était à Martinique. Ils ont fait le déplacement. C'est pour montrer qu'il y a quand même une dynamique de ligue. Il y a aussi une dynamique de club. D'accord. Enfin, il n'y a pas de ligue sans club. Absolument. Il n'y a pas de club sans ligue. Je ne sais pas comment le dire. C'est les clubs qui font la ligue. Oui. Et ce sont des clubs qui sont relativement actifs. Il y a le club de Geneviève Premier aussi. Je ne sais pas si. Ils sont partis en Martinique. Et ils ont fait quand même pas que de la figuration. C'est des poussées, pupilles. Qu'est-ce qu'on voit ? Poussées, pupilles, Benjamin. C'est des petits. Et ils n'ont pas des mérités parce qu'ils reviennent tous avec des médailles et des coupes. Donc, ils ont quand même fait le job. Et je crois qu'il faut féliciter le travail. Vous n'avez pas le nom. Non, vous n'avez pas du tout. Je n'agis pas le nom des enfants puisque c'est une compétition de club. Il faut savoir, les coupes, c'est les clubs qui s'engagent. Alors que pour les championnats, c'est la ligue qui fait les déplacements. Et la coupe, n'importe quel club peut participer à n'importe quelle coupe en France. Il inscrit son club et il y va. Les championnats, ce n'est pas pareil. C'est pas pareil. André Dublessis, quand on sait que le Karaté, c'est... C'est pratiquement la maison mère dans le Karaté. Je ne sais pas, pour ceux qui me regardent, ceux qui connaissent aussi, c'est pratiquement la maison mère sort d'autres disciplines, pieds-points. Ça vous a embêté quelque part de perdre des licenciés, que les autres partent vers d'autres comme la boxe savate française ou autre chose ? Ce qui me chagrine dans ça, ce n'est pas les autres disciplines. C'est la conception de certains pratiquants qui pensent que c'est la discipline qui fait l'homme. Alors, si je fais telle discipline, je suis fort. Je préfère faire telle discipline parce que là, on est fort. Alors, c'est totalement faux. Dans toute discipline, il y a des bons et des mauvais. Absolument. Et si vous êtes bon, vous êtes bon, quelle que soit la discipline. Et c'est ça qui est très bon avec le Karaté. Je l'ai appris très jeune aussi. C'est la discipline, la rigueur et aussi le respect de l'autre. Les valeurs aussi. Tout dépend de la vision. Le Karaté, il y a plusieurs familles. Vous avez le Bodhi Karaté qui est la gymnastique du Karaté. On peut faire de la gym avec du Karaté. On prend les techniques et on s'amuse. On fait des mouvements, on fait des gestes, on met de la musique. Il y a le Karaté Jutsu qui est le Karaté de Wui. Et là, ça ne rigole plus. Mais ce n'est plus la même chose. Oui, c'est sûr. Après, vous avez le Karaté Compétition qui est un Karaté très, très éprouvé. Je parle de la naissance même du Karaté. Oui, mais la naissance du Karaté, au départ, c'est faire vous tuer. Les fondateurs du Karaté n'ont jamais accepté l'idée qu'on mette le Karaté en compétition. Ce n'était pas fait pour ça. C'était fait pour la guerre. C'était fait pour tuer. C'était fait pour se défendre. Mais on a, petit à petit, l'emmené sur un plan sportif. Et c'est vrai que c'est là qu'il y a des déclinaisons. Ceux qui aiment les sports light et ceux qui aiment les compétitions dures. Donc, on trouve des disciplines où c'est très, très dur. Et ceux qui sont très light. Et moi, j'ai envie de dire que le Karaté que nous pratiquons, c'est relativement light. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un entraînement spécifique pour la rue. Et le Karaté Jutsu, ça existe avec tout ce qu'on peut imaginer en matière de techniques, de frappes, de projections, de saisies, d'étrèglements qui existent. mais on confond souvent la compétition qui est un Karaté très épuré. On a enlevé les techniques trop dangereuses pour faire de la compétition. Et le vrai Karaté, quel Karaté Jutsu ? Ce qu'on retient aussi de cette discipline, le Karaté et toutes ces disciplines de combat, c'est de se saluer, malgré qu'on soit passé soit sur le tatami, soit sur un ring. Et c'est ça aussi. Je pense que ces valeurs-là aussi devraient être transmises aussi à d'autres jeunes dans des écoles aussi. Toutes les écoles le transmettent. Mais en fait, on peut aborder le Karaté comme une discipline, comme le développement personnel. Ou on peut le faire en termes de compétition. Je veux être champion, je veux avoir des médailles, je suis à la coupe. Et une fois qu'on aura fait ça pendant 10 ans, on raccroche et puis on n'en parle plus. Ou on peut faire ça en termes de développement personnel et une vie ne suffira plus à ce moment-là. Mais encore une fois, c'est des logiques différentes. Et c'est aussi la chance de rencontrer de bons professeurs. Parce que comme dans toute discipline, encore une fois, ce n'est pas parce que vous faites du Karaté que vous avez un bon Karaté. Parce que si vous avez une très mauvaise profession. Pourquoi avez-vous fait du Karaté ? Pourquoi j'en ai fait ? Vous étiez entre guillemets, j'en parle seulement, un bad boy quelque part. Ou c'était pour canaliser tout ça ? C'est pour faire du développement personnel. Je suis allé au Karaté. C'était l'époque du... Oui, c'était l'époque Bruce Lee, Jackie Chan, etc. Et ces gars-là, c'était des super hommes. C'était des hommes qui avaient développé un potentiel physique et mental extraordinaire. qui faisaient envie. Donc, c'était... Je me suis dit, je vais aller au Karaté et on va développer ça. Mais ce n'était pas tellement la compétition. J'en ai fait un peu. Mais ce n'était pas tellement ça. Alors qu'il y a d'autres qui viennent pour la compétition, qui viennent pour la gagne, qui viennent pour la castagne. J'ai des clubs qui ne font pas de kata. J'ai des clubs ici qui ne font pas de kata parce que ceux qui les intéressent c'est gagner des médailles, c'est gagner des trucs. Alors que le Karaté, au départ, c'est pour faire du développement personnel. ça veut dire que le gars qui a des jambes cochues comme ça, qui ne pourra jamais gagner une compétition, il faut qu'il est en place. On va voir des images. Donc, on va associer ça avec des images. À partir de quel âge qu'un enfant, fille ou garçon peut s'inscrire au Karaté ? Encore une fois, c'est toute une philosophie. Il y a le Baby Karaté. Il y a des gens qui prennent des enfants à partir de 4 ans. Et là, ils ont toute une technique, une philosophie, toute une pédagogie adaptée. En ce qui me concerne, je ne les prenne pas avant 7 ans. Parce que j'estime que l'enfant doit avoir une certaine maturité et une certaine vision de l'abstrait pour faire du Karaté. Le Baby Karaté, pourquoi pas ? Ce n'est pas le Karaté pour tuer, mais le Karaté est fait pour tuer. Le Karaté n'est pas fait pour jouer. Donc, après, si effectivement, on peut penser, chacun sa philosophie, qu'avec le Baby Karaté, on les prépare pour demain, mais ils partent. Quand ils ont 7-8 ans au moment, ils ont déjà tellement vu, pas vu, que je ne pense pas. Mais après, chaque professeur doit développer ça et je respecte parfaitement ceux qui font du Baby Karaté. Je suis un tout petit peu embêté quand vous employez le terme Karaté fait pour tuer. Moi, je n'ai pas appris ça comme ça. J'ai appris simplement parce que s'il y a eu le développement de personne, c'est le développement de personne. J'ai un professeur qui me disait... Parce que c'est vrai qu'il y a des enfants qui nous écoutent. J'ai un professeur qui me disait... Et il ne faut pas pratiquer justement, même si on se... pour se défendre, même s'il ne faut pas le pratiquer. J'ai un professeur qui me disait, si tu m'attaques, moi, toi au cimetière, moi à l'hôpital. c'est dur quand même. dur président. Non, mais après, il y a la maîtrise et le contrôle qui fait que c'est le dernier recours. Oui, ça c'est vraiment le... Tout est fait pour éviter. C'est-à-dire, si vous êtes un bon Karaté, vous ne trouvez jamais sur le chemin du combat. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, je sais que président Zinane, moi, on m'a appris, même à l'école, si je me fais, je ne dois pas utiliser... C'est faux, à quoi bon le faire ? Ça reste une heure. Vous n'allez pas faire ça pour prendre des cours. Non, mais il faut bien comprendre que si vous êtes un bon Karaté, vous n'allez pas vous trouver sur le chemin du combat. Oui. Mais on peut être défenseur aussi. Il faut être vraiment coincé au dernier recours. Et là, quand vous fassiez du Karaté, beaucoup, vous ne fassiez pas du Karaté. vous allez faire ce que vous pouvez faire. Donc, ça n'a rien à voir. Le fait de se défendre n'a rien à voir avec le Karaté. Seulement, le Karaté va vous donner une certaine sagesse qui fait que très tôt, vous allez vous écarter. Mais si vous êtes coincé là, maintenant, avec quelqu'un qui débarque avec un coutelas, Karaté ou pas Karaté, il faudra faire quelque chose. Oui, absolument. Félix Zinane. Oui, non. De toute façon, je suis... Juste pour rebondir un petit peu sur la... comment c'est très tôt avec les jeunes, pour voir... C'est un lieu de plaisir, de faire découvrir. Mais effectivement, le mal qu'on a quand les jeunes commencent très tôt dans une discipline, ils quittent très tôt cette discipline. Parce que des fois, on voit un potentiel chez les jeunes et on veut le booster un tout petit peu et l'enfant se trouve un dégoût de rester au Karaté. Il faut quand même laisser des étapes et qu'à laisser mûrir l'enfant, donner la possibilité de découvrir pas mal de disciplines au niveau de la vôtre parce qu'il y en a plein. Et à ce moment-là, l'enfant pourra plus se donner à cette discipline à partir de 7-8 ans ou 12 ans pouvoir et exceller dans... s'il fait de la compétition. Alors, il faut aller dans le bon sens toujours, c'est que quand l'enfant peut utiliser une volonté des parents, c'est pas sa volonté. Le parent pense que c'est bon pour l'enfant, il conduit. C'est pas pour vous faire plaisir, M. Dizane, mais moi, je dis aux parents quand il m'emmène en revanche, allez, emmener l'enfant à la natation. Et quand l'enfant va s'étendre revenir, s'il veut bien, il attendra, il patientera parce que j'ai besoin d'un enfant qui peut faire de l'abstrait. À 4-5 ans, l'enfant, il peut pas faire de l'abstrait. Donc, il va faire de la latérisation, il va faire connaissance du corps, il va faire des choses comme ça qui est très bénéfique mais il faut pouvoir le garder après. Et par contre, je l'envoie faire de la natation parce qu'il y a des sports qui vont dans le même sens. La natation et le karaté, c'est des choses qui se marient très très bien. D'accord. Alors moi, la souplesse, puisqu'on développe la souplesse au niveau de la natation. Nous, ce qu'on dit dans la discipline où je suis, c'est les trois équilibres. L'équilibre dans l'eau, l'équilibre sur le vélo, l'équilibre quand l'enfant commence à marcher. Donc, il faut aller chercher l'équilibre. L'équilibre dans l'eau, il faut apprendre à nager très tôt. Plus on sait nager tôt, mieux c'est pour l'enfant. Donc, ce sont des axes qu'on donne aux parents mais assez souvent, c'est en fonction de la proximité des choses qui font qu'ils sont limités et donc c'est obligé de mettre l'enfant dans une activité qui correspond, que ce soit le judo, karaté ou autre. Une activité où l'enfant est très, qui bouge beaucoup. On dit qu'ils sont hyper actifs. Donc, on essaie de les mettre dans la discipline où ils peuvent se contrôler un peu plus. Donc, là aussi, ce sont des palliatifs qu'on essaie de trouver en tant que parents pour pouvoir orienter l'enfant très tôt. Le drame des sports, c'est que lorsqu'un enfant est bon, il est bon partout. Et il y a une guerre des entraîneurs pour le prendre. Concernement, j'ai eu à me bagarrer des élèves qui étaient bons, que j'ai détecté qui étaient bons. Et après, j'ai eu plein d'entraîneurs dans d'autres disciplines parce que l'enfant est à l'école. Donc, il touche un peu à tout. Et là, c'est la guerre entre les entraîneurs pour récupérer cet enfant-là parce que tout le monde le veut. Alors, pour aller convaincre qu'il faut le garder et l'enfant, des fois, il a envie de toucher à d'autres choses, il a envie d'expérimenter d'autres choses. Donc, il faut aussi un travail pour lui dire, mais là. Et l'autre chose, c'est que des fois, l'enfant ne voit pas qu'est-ce qu'il gagne. Vous savez, les coupes et les médailles, je ne sais pas. Il y a des disciplines où l'enfant imagine qu'il soit footballeur et qu'il va gagner des millions. Oui, mais ça, c'est avec un agent, ça, c'est un peu plus différent. C'est 16-17 ans à peu près. C'est ce qui est mis en avant. C'est-à-dire qu'on te dit que le sport qui demande beaucoup de temps dans l'eau, par exemple, il faut gagner 2 secondes, il faut passer des heures et des heures en volume de travail, sur un vélo pareil, et en fin de compte, l'enfant ne gagne rien. Donc les parents te disent bon, mais ce n'est pas un truc de demain pour mon enfant. Donc ça aussi, ce sont des freins qui sont là, mais je pense qu'il faut penser à l'enfant et que l'enfant puisse s'épanouir. C'est l'enfant d'abord et pas le parent. Des fois aussi, nous avons des parents qui ont raté leur jeunesse et qu'ils ont besoin de récupérer sur leurs enfants. Mais ça, c'est une chose qu'on rencontre, mais il faut faire bien la distingue de tout ça pour que l'enfant puisse s'épanouir et prendre du plaisir. Là où on est, si on prend du plaisir, on est sûr d'avoir un champion de mai. Monsieur Duplessis, c'est un message que vous lancez peut-être, vous avez parlé des corps, vous avez parlé d'autres clubs aussi. C'est un message que vous lancez. Qui c'est que vous voyez qui puisse aujourd'hui faire le lien entre cet enfant qui est bon et, vous l'avez dit, qui est bon dans toutes les disciplines et qu'il faut le garder parce que souvent, on perd aussi cet enfant. À vouloir peut-être le faire sortir à la natation alors qu'il est bon dans le karaté et l'enfant se trouve perdu. On a perdu beaucoup d'éléments comme ça. Il faut écouter l'enfant. C'est sûr, il faut l'écouter. Mais, quelques fois, il faut être bon pédagogue. Je pense que, si on explique à l'enfant que, je veux dire, c'est pas l'argent qu'il en faut. L'argent, il en faut. L'argent, il en faut. Mais, c'est pas forcément ça. Parce que, des fois, je dis aux enfants, regarde, tu vas pouvoir aller en Martinique faire une compétition. Mais, c'est déjà beaucoup. Tu vas te faire des amis en Martinique. Si tu arrives à faire sous le plein, tu pourras aller en métropole, tu te feras de nouveaux amis. Parce que le karaté aussi, ou les autres disciplines, au bout d'un moment, les enfants forment une famille. Bien sûr. Et, je dis moi, j'ai des amis partout en Waddu, par exemple avec mon karaté. Dans toutes les communes, si je tombe en panne ce soir, j'ai une adresse. Et ça, c'est grâce au karaté. Et ça, c'est des aspects qu'il faut, tout le temps, développer chez les enfants, leur montrer qu'il n'y a pas que le sport, que la technique, que le truc. Mais, il y a aussi un environnement social qui est construit à travers la discipline. Et, quelquefois, qui est plus important. Et, j'ai des enfants, ils deviennent copains d'école. Parce que moi, c'est une commune. Donc, les enfants sont retrouvés à l'école. Il n'y a pas des amis. Et, le fait de faire la discipline, ils sont copains à l'école. Ils marchent ensemble, ils mangent ensemble. Et, j'ai dit, on a gagné. Même si vous n'êtes pas champion de la Waddu. Mais, vous gagnez déjà. Ou ni des amis, ou ni de nouvelles relations. Vous déchirez la gueule à l'école, un pour tous, tous pour un. Et, ils se sentent une vraie famille. Tous les enfants du club, cette solidarité, et bien, dans la cour de l'école, il est long. Vous voyez. Et, même envers des petits, des enfants qui sont un peu en difficulté sur le plan du handicap, ils sont soutenus par ceux-là dans la cour de l'école, etc. Donc, ils forment une famille. Et, je crois, en tant qu'entraîneur, c'est surtout ça qu'il faut essayer de faire dans un club. C'est faire que les enfants, au-delà de la gagne, j'ai envie de dire, je m'en fous qu'ils gagnent, qu'ils perdent. Mais, au moins, qu'ils soient soudés entre eux, qu'ils forment une famille, qu'ils aient des relations sociales. Et puis, les parents, s'ils finissent par se connaître, on a gagné. Pour moi, on a gagné. Si on réussit ça, on a gagné. C'est le sport, la convivialité. C'est-à-dire que c'est des aspects qui sont extérieurs, directement, qui ne passent sur le tatame, mais c'est dehors. Ça crée des choses. Et moi, pour revenir un petit peu sur la partie des enfants qui partent, aujourd'hui, qu'un enfant aille en vélo, qu'un enfant aille en natation, c'est l'essentiel qu'il restera un Guadeloupéen qui est champion du monde. Et si c'est ce qu'il faut pour l'enfant, et on laisse le choix à l'enfant de dire que j'ai envie de faire ça, et le laisser, c'est pas mieux là, mais c'est un champion du monde Guadeloupéen. Ce sera pas en cyclisme, mais c'est un champion du monde Guadeloupéen. Donc, il faut le laisser à un moment donné, l'enfant, c'est pas mieux, là où il se sente le mieux. Nous, on peut techniquement dire que tu as des capacités, ceci et cela, donc on est technicien avant tout, mais il faut quand même laisser l'enfant, parce que c'est lui qui vit ce qu'il fait. C'est lui qui va être sous le podium. Nous, on peut raconter notre histoire jusqu'à demain matin, mais si l'enfant n'a pas envie, il ne va pas pouvoir y arriver. C'est l'envie, c'est la passion. Il faut faire de ce sport-là son métier, si on veut dire. C'est sa passion de tous les jours. Et ça, là aussi, on demande aux parents de bien les accompagner, puisque le sportif, l'antérieure, est une chose, mais l'accompagnement au niveau de la famille, ça c'est important pour les sportifs quand on lui demande de faire des séries, de faire des choses, de se pousser, d'aller chercher le petit qui est derrière. Donc l'enfant a besoin de soutien. Et ce soutien familial, c'est assez important pour que nos champions, pour qu'on ait des champions demain matin. Et ça, on le perd un petit peu. J'ai une vision un peu plus ténue, parce qu'il n'y aura toujours qu'un seul champion. Vous savez, dans l'année, il y aura un seul champion, et derrière, il y a toute la masse. Et le message, souvent, je passe aux enfants, tant mieux si tu es champion, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. C'est plus le combat contre toi-même. C'est le combat contre toi-même. Je ne sais pas, tu faisais ton parcours en 10 secondes, et maintenant, tu as fait 9-9, tu as gagné. Tu n'as pas gagné un autre, mais tu as gagné pour toi-même. Et ça, c'est important. Donc quand tu vas dans une compétition, ce qui m'intéresse, c'est comment tu t'es comporté par rapport aux autres fois. Est-ce que tu as vécu ta peur ? Est-ce que tu as pu faire la technique que tu voulais ? Et là, tu as gagné. Ce n'est pas le fait de gagner un autre, de devenir premier. C'est bien aussi, tant mieux, tant mieux. On est dans un système qui est comme ça, il faut un champion. Il faut un gagnant. Mais, on ne peut pas vivre pour ça. Ça, c'est de la pédagogie et que des fois, ça manque. Quand l'enfant perd, il ne sait pas quoi faire. Il faut apprendre à perdre, il faut apprendre à gagner et ça s'apprend également. Et une fois qu'on le sait, on sait quoi faire pour pouvoir s'épanouir. On sait quoi faire. Quand on ne sait pas pourquoi on gagne, on ne produit pas. Ça, c'est très important parce qu'il y a plus d'enfants qui perdent que ceux qui gagnent. Exactement. Alors, aujourd'hui, avec deux pédagogues, deux grands formateurs, est-ce que vous avez peur pour la suite avec tous ces enfants ? On sait que le COSGOA, aussi, Félix Zinane, fait un travail formidable puisque c'est aussi le lien fédérateur, c'est ce qui réunit les ligues et comités. Est-ce que, selon vous, on a parlé très succinctement, subtilement même de ces agents qui travaillent ? On le voit. Il y a beaucoup de retours à l'investissement. On le voit pour le club du stade de la Montinoise avec le jeune frère même de Willem Bellossian, Jean-Nuel Bellossian qui aujourd'hui évolue à Rennes. Retour à l'investissement. Des agents qui travaillent. Est-ce que vous avez quelque part peur ? Que ce soit les parents aujourd'hui qui fassent tomber toute cette pyramide. Est-ce que vous avez peur pour demain que ces enfants-là pensent très tôt à l'argent ? De toute façon, on est dans un système au niveau social qui nous pousse à l'argent, à l'argent. Maintenant, nos pédagogies, je crois que c'est en train de limiter au niveau de la pédagogie, au niveau des entraîneurs. Il faut mutualiser nos compétences. On ne peut pas détenir tout seul une vérité comme on faisait avant. Donc, il faut mutualiser, il faut qu'on communique pour que l'enfant qui ait des aptitudes pour puisse y accéder, pour arriver. Ça devient compliqué. Tout le monde est bon aujourd'hui. C'est vrai que la science et la technologie a pris une grande place dans l'entraînement. Et aujourd'hui, l'entraînement du cerveau fait partie. La préparation mentale fait partie dedans. Et donc, on a d'autres outils à notre possibilité. Ce n'est pas que l'entraînement physique. Il faut aller au-delà de tout ça. Donc, le COSGOA, c'est un effet fédéral à l'ensemble des présidents. C'est vrai qu'il faut un travail de fond sur l'ensemble de la Guadeloupe. Maintenant, aujourd'hui, notre pépinière, il faut aller secourer là où il faut. Donc, depuis l'ICEP, depuis l'UNSS, il faut aller secourer là parce qu'on est en vitesse de monte en ce moment. On n'a pas beaucoup de personnes qui gravètent au niveau de l'élite. On a les pratiquants, mais il va falloir changer de pédagogie. Ça, c'est la pédagogie des entraîneurs. C'est l'approche et comment aborder et faire en sorte que l'enfant aille au-delà. On vient de passer une période de COVID qui a été difficile et je crois qu'on a beaucoup de séquelles que ce soit les entraîneurs que l'on dit des enfants, mais c'est aussi les entraîneurs qu'il va falloir remonter. Et ça, il faut le faire tout de suite, se remettre en cause et trouver des solutions. On n'a pas la solution, c'est mutualiser nos compétences. Et je pense que si nous nous arrivons à mutualiser nos compétences, on a une chance, on a une chance de sortir des enfants là où ils sont, à les motiver, à les faire encore passer la porte ou franchir la porte ou rentrer et aller au-delà. Nous sommes dans une période olympique, c'est vrai, il faut faire l'animation sur tous les territoires, ça c'est très bien. Je crois qu'on ne verra pas deux olympiques au niveau dans notre génération. Donc, il faut en profiter pleinement, il faut faire en sorte que nos disciplines voient le jour, qu'on anime la Guadeloupe puisque les drapeaux sont passés, la flamme passera à Guadeloupe. Il faut qu'on s'active un tout petit peu pour que notre génération ait un repère et ait envie de se surpasser et envie de travailler peut-être pour 2028 ou 2032. Non, mais il faut qu'on commence à travailler dès maintenant. Il ne faut pas qu'on oublie Covid et on travaille. Et travaillons ensemble. Travaillons ensemble et ça permettra à nos jeunes d'en bénéficier puisque il n'y aura pas, je dirais que les années 60, il n'y en a pas beaucoup qui passent le flambeau. Il faut que nous trouver une génération qui puisse prendre le flambeau pour passer aux autres parce que là, ça va être compliqué. Mutualiser les moyens selon vous, André Dublessi ? Je partage tout à fait l'analyse de Dylan mais là où je crois qu'il y a un tout petit, c'est qu'il y a beaucoup de formations d'entraîneurs aujourd'hui. Les écoles de formation fonctionnent bien. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont diplômés mais c'est l'après, l'après diplôme. Une fois qu'on est diplômé, est-ce qu'on a trouvé le Graal ? Je ne sais pas. Mais je crois que c'est l'après, la formation après le diplôme parce que le diplôme à lui tout seul, je pense, ne suffit pas à faire un bon entraîneur, à faire un bon pédagogue. Donc, peut-être qu'il y a des réunions comme ça, comme nous faisons aujourd'hui, qui manquent même interdisciplinaires pour échanger sur sa pédagogie, pour échanger sur les ambitions qu'on a pour la Guadeloupe. Je vous disais tout à l'heure que si on a un champion c'est un Guadeloupéen, c'est d'abord un champion Guadeloupéen. Et je crois que, quelle que soit la discipline, il faut qu'on ait cette solidarité, des visions communes partagées pour l'avenir, pour les jeunes et pour la formation des jeunes entraîneurs parce que nous sommes... J'ai 68. J'ai 68. J'ai 68. J'ai 68. Mais on ne dirait pas. On ne dirait pas. On ne dirait pas. On en a même pour vous aussi. La même pour vous aussi. Bien sûr. Et puis, ce qui est bien, c'est que vous transmettez. Je vous propose aussi de retrouver quelqu'un qui vit dans l'Hexagone. Il s'agit de Raphaël Toll. Son petit surnom, c'est Fafa. Il est le président de l'amicale des anciens coureurs de Guadeloupe. Il est donc, pour le moment, dans le département. Et d'ailleurs, il a réuni pas mal de champions. Je vais vous montrer des photos. Vous allez voir. Vous allez même reconnaître. On va jouer le jeu. Vous aimez le vélo ? Pas du tout. Très peu, M. Duplessis. Un petit peu. Un petit peu. Mais nous n'en parlons pas parce qu'il va piocher dans la FFC pour son voie d'octrie. Dans les deux sens. Dans les deux sens. Non, mais c'est juste... C'est une petite petite juste pour rigoler. Regardez les photos. Et je ne sais pas si vous allez les reconnaître. Donc, c'est Jordan qui nous montre ces photos. Et vous allez certainement vous reconnaître. Je vous laisse chercher, messieurs. Je ne sais pas. Qui c'est que vous reconnaissez, là ? Là, c'est Molière-Gène. Là, c'est Molière-Gène. Alors, c'est là que des photos sont partis. Donc, ça, c'est Molière-Gène. Reste comme ça. Jordan. Félix Dinan. Juste devant. C'est M. Hugues Divrande. Hugues Divrande. Voilà. Hugues Divrande. Au milieu, c'est... C'est qui ? Satyune Molière. Satyune Molière. Bravo. Vous avez un bon point, là. Super point, M. Duplessis. Et juste... Juste à côté, à gauche... M. Nicholson. M. Nicholson. Voilà. C'était autour d'un très bon repas. Euh... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... On l'a vu. Est-ce qu'on peut revenir rapidement, s'il te plaît, sur... Voilà. Mimi Couillère. C'est... Qui est juste devant. Mimi Couillère. Celui du milieu. Vous ne voyez pas qui c'est. C'est M. Marguerite. Voilà. Une famille aussi de... De cyclistes. Charles Marguerite. Vous voyez ? Et... Juste à... À sa gauche, c'est M. Yves Paquet. Vous voyez ? Donc, ce sont des... M. Duplessis et M. Edina. Ce sont des... Des athlètes qui ont fait. Parce que je le dis assez souvent, euh... On transforme les choses. Les choses, on les a trouvées. Donc, euh... Chapeau pour tous ces messieurs aussi. Il y a d'autres photos. Donc, Molière Jeanne qui est là. Qui a répondu présent. Et... Lors de ce rendez-vous hier, Eh bien, il y avait des... Des athlètes qui étaient récompensés. Donc, Molière Jeanne. Avec, euh... Chantal Aurilla. Je ne sais pas. Vous allez la voir. Chantal Aurilla. Avec sa belle robe. Voilà. Chantal Aurilla. Qui a été aussi... Elle a participé au Godoutry, hein. Chantal Aurilla. À vélo. C'était du côté de Saint-François. Au temps où, voilà. Christophe Wallon organisait. Donc, elle a en relais. Elle a participé en relais. Donc, voilà. C'était un très bon moment. Euh... Monsieur Robert Boulus. Comme vous voyez. Sur... Sur la droite. Euh... Tout au bout. Là-bas. Donc, je... Je salue Fafa qui devait être parmi nous ce soir. Mais, euh... Qui souffre. Donc, qui n'a pas pu... Euh... Voilà. Il n'a pas pu se déplacer avec nous. Donc, voilà. Je salue Fafa. Je salue cette amicale. Que nous saluons. Et je profite aussi pour saluer tout le monde. Claire Valentin. Tétain Lejeune. Euh... Que je fais... Que je dois rappeler. Demain matin, je vais rappeler Tétain Lejeune. On doit... On doit se voir aussi par rapport à ça. Et tous ces anciens aussi. Qui ont... Qui ont laissé... Qui ont laissé des traces. Le rendez-vous. Félix Lodinanon l'a dit. À ces... À Marie-Galante. Le rendez-vous à Marie-Galante. C'est dimanche. C'est dimanche. Donc, le départ depuis... Des cours peuvent monter depuis le samedi. Samedi après-midi. Qui sont à leurs frais. Ils sont... Donc, euh... Il y a un certain nombre de logements qui est prévu. C'est Mme Fergeral qui... Qui vient cette partie-là. Donc, ils peuvent téléphoner au 48 0494. Demander à la secrétaire de la Ligue. Pour pouvoir avoir plus cette information pour le déplacement. Mais ils prennent le bateau le matin. Euh... C'est vrai que, euh... Nous avons deux compétitions pour terminer la saison. La compétition du Troyes qui sert de support pour le championnat du Athlon à Marie-Galante. Mais également le sous-monde qui va terminer la saison de... Le sous-monde. Le sous-monde. Le sous-monde de Villefort. Qui va terminer la saison du calendrier 2024. D'accord. Ça s'appelle comment? Sui-Monde? Sui-Monde. Ah d'accord. Comme à Saint-François. Comme à Saint-François. D'accord. Et pourquoi Sui-Monde? Sui-Monde parce que le club... Nous n'en avons que trois sous la Guadeloupe. Tu veux dire quoi? Sui-Monde c'est Naji Kouéan. Ah d'accord. Sui-Monde. 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 C'est vrai que la ligue a... Nous sommes quand même une ligue qui a, qui essaie de bouger, qui bouge cette année. Nous avons une somme de membres. Nous sommes douze membres au niveau de la ligue. Présidents depuis 2004 et 1957. C'est vrai que nous avons trois salariés. Nous avons deux salariés entraîneurs qui s'occupent du développement, de la formation qu'on vient d'Amochir au mois de septembre et qui s'occupent de l'entraînement. On a un pôle au CREPS avec des jeunes, avec Lance Gossier et Laurent Pierre qui est là. Nous avons un salarié qui s'occupe de tout ce qui est planning et mise en place de l'organisation. Mais c'est aussi que cette année avec la possibilité, avec la fédération, nous avons mis en place deux emplois civiques et des jeunes qui vont s'occuper de faire connaître, d'aller vers le public pour pouvoir développer le sport santé. C'est également d'aller vers les écoles également pour faire les deux heures au collège. C'est l'école apprenante et tout ça. Donc nous sommes en train de faire partie de l'information au niveau des collèges. Et nous aurons des conventions d'ici la semaine qui vont être signées avec les collèges pour pouvoir mettre en place le toucher du doigt, comme on dit, pour le triathlon puisque nos jeunes sont un peu plus réticents au niveau en ce moment pour cette discipline qui demande beaucoup. Qui demande beaucoup. Mais avec les clubs, les 15 clubs que nous avons, nous avons créé deux clubs, deux écoles de triathlon, avec le GONU, avec l'école, pour pouvoir accueillir les jeunes qui sortiront de l'école après l'école pour pouvoir œuvrer pour le triathlon et que nous puissions avoir plus de jeunes qui puissent demander à être sur un double projet sur le CREPS, qui est pour le projet sportif et le projet scolaire, qui demande énormément. Mais ils ont des horaires scolaires adaptées qui leur permettront de pouvoir amener à bon port leur étude et leur part de sport. On arrive au terme donc de ce challenge. Avant de passer à M. André Duplessis, Félix Dinan, que devient cette fameuse valise ? Parce que je vous ai écouté, je crois que tout ce que vous avez dit fait partie de cette valise que la Fédération Française de triathlon, on l'avait que vous avez reçu d'ailleurs. Je pense qu'il y avait ce rapport aussi que vous devriez avoir avec les collèges, avec l'UNSS. Qu'est-ce qu'il donne exactement ? Effectivement, nous sommes la vice-présidente de Mme Chrétie Touzeboc, qui fait partie de mon effectif au niveau du comité. On fait un travail de fourmi, on met en place des actions sur le terrain avec l'UNSS, avec l'ICEP également, pour des actions de Sumoine ou d'Aquatelon, qui consiste à nager de courir également, mais aujourd'hui, pour nous, cette valise existe et nous avons une formation qui va débuter ce week-end également, le BF1 et le BF2, pour pouvoir être formé, pour pouvoir faire de l'encadrement au niveau des clubs, mais également au niveau des scolaires. Donc, c'est un travail de fourmi. Il faut former des gens qui ont envie et des gens qui ont envie de transmettre. Et nous, aujourd'hui, c'est vrai que Félix Dinan a créé un certain nombre de choses, mais à un moment donné, il faut qu'on puisse passer la main. Passer la main veut dire faire de la formation, faire de la formation et aller sur le terrain, et communiquer ce que nous faisons. Et nous avons le site Instagram, nous avons Facebook, nous avons le site de la Ligue, qui aujourd'hui en communique ce qu'on fait, qui nous permettra de nous connaître un peu plus et de donner plus d'orientation à ceux qui ont envie de pratiquer. Et le triathlon, ce n'est pas pour les vieux, ce n'est pas pour les jeunes. On peut faire le triathlon de santé. C'est pour tout le monde. On peut avoir des handicaps. C'est trois fois mieux. C'est trois fois plus de plaisir. Et on peut le faire en relais. Donc, on peut le faire en famille. Et à tout moment. On l'a vu avec la 10 Le Moussu, qui est qualifiée, je crois, pour les JO. Il était sur le plateau il y a deux semaines de ça. Et qui est qualifiée pour le Paris 2024. André Duplessis, la Ligue de Karaté se porte bien ? On serait tenté de le dire ou qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas ? La Ligue de Karaté se porte bien. Ça va ? Ça va. Parce que nous sommes dans une phase ascendante. Comme j'ai dit, on a eu une période de flottement qui s'est aggravée avec le Covid. Mais maintenant, nous sommes placés sur une... C'est une croisière ? Pas croisière, non. C'est une phase ascendante. C'est une phase ascendante. C'est une phase ascendante. Et je crois qu'il y a une politique assez offensive. La preuve, c'est qu'aujourd'hui je suis là. Donc on met en place une politique offensive pour augmenter le nombre de licenciés au niveau de la Ligue. Avec les UNSS, les écoles ? Avec le UNSS, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais Madame Toto Bocque, que vous avez nommée, elle est quand même la présidente du club de Karaté de Magalant. Oui, mais il faut le dire. Parce que ce sont des gens qui oeuvrent aussi pour le sport. Ah oui, qui ont un gros travail. Donc je pense que nous avons donc une porte ouverte vers l'UNSS. Ah oui, c'est magnifique. Mais c'est bien, c'est bien. Etc. Donc je pense que dans l'avenir, le Karaté sera beaucoup plus médiatisé parce que là encore, c'est des volontés d'hommes. Il faut être soutenu aussi par des collègues. Il y a des collègues journalistes qui, peut-être c'est pas tout à fait leur priorité. On envoie le calendrier, on envoie le programme, on les attend, ils promettent d'arriver, ils n'arrivent pas. Je pense que... Il faut envoyer aux bonnes personnes. Je vais demander à Monsieur Dinan. Il faut avoir les bons relais, les bons contacts, il faut couvrir les manifestations. Ou encore, peut-être qu'il pense que c'est pas assez médiatique ça. Donc on va vers des... Ça fait pas assez d'audimat peut-être. Je ne sais pas. Non mais c'est une belle discipline. Donc le Karaté, tout ce qui est... Je ne sais pas. Oui, oui, je pense que... C'est magnifique. Donc je pense qu'il y aura un nouveau dynamisme qui va se mettre en place sur le plan médiatique parce que le Karaté fonctionne. Il ne faut pas croire, on a de belles compétitions toutes les années. On a un DTL, Monsieur Christian Locot, qui tient la route parfaitement et qui tient la discipline parce que ça repose sur le dos du DTL, la qualité, les prestations. Et là, je pense qu'il fait un excellent travail, même si c'est dans l'ombre. Et qu'aujourd'hui, le Karaté va être un peu plus médiatisé. Donc la compétition du Trois, il faudrait quand même le rappeler, c'est un Open et que nous attendons un grand public à Trois-Rivières. Alors, c'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure qu'il y a des clubs qui ne font pas le cata. Moi, j'ai toujours apprécié le cata. Je ne sais pas si... C'est des choix. J'ai toujours apprécié le cata. Voyez encore une fois, c'est des choix de professeurs parce que ça va orienter les enfants dans une logique. Alors que le même enfance était dans le club, il y a une logique. Mais je pense qu'il faut respecter ses visions. Oui, oui, absolument. On a des visions qui sont un peu différentes, qui se complètent parce que vous savez, dans la vie, qui est peut-être le médecin généraliste ou le médecin spécialiste. Il faut le généraliste, il faut le spécialiste. L'un ne va pas sans l'autre. Eh bien, c'est pareil. Si quelqu'un veut se spécialiser dans une formule pour le karaté, il faut l'apprécier parce qu'il va développer quelque chose d'extraordinaire. L'autre va être un peu plus généraliste avec notre vision. Il y a quand même une complémentarité. Et si l'enfant, un jour, il veut changer de club, je pense qu'il a toutes ses libertés de passer de club à notre club. Très bien. Avant de conclure, je vais vous montrer un petit peu l'ambiance. L'ambiance qui règne avec mes amis, Massa Zammin ou Baynonconza. C'est l'ambiance qu'il y a quand il y a un sportif, un cadeau. Regardez juste pour vous donner un petit peu l'ambiance à partir du 22. Ce sera le 22 décembre. Regardez, écoutez. ... 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